... Bien, bonjour. Très heureux d'être ici. Merci de l'invitation, Michel, et de tes blagues toujours savoureuses. Donc, on va essayer de faire Cannabis 101. On a changé le titre. On est de même, Laurence et moi. En tant que bon délinquant. Oui. Et, Laurence, c'est bien DPS, c'est plutôt PHD. Je fais tout de suite la nuance. Donc, c'est parti de prévenir et réduire les méfaits, mais on voulait faire un Cannabis 101 aussi et réduire les méfaits. Donc, voici le plan de la présentation. On va parler de légalisation, on va parler du produit, ses agents actifs, les modes d'administration, les effets du cannabis, avec la loi de l'effet, l'effet de l'intoxication, l'effet d'une consommation chronique, une consommation, faire la différence entre une consommation récréative et pathologique, puis parler de réduction des méfaits parce que c'était quand même dans le mandat. Donc, la perception sociale du cannabis, ça évolue. Les représentations sociales du cannabis et des drogues, d'ailleurs, le numéro précédent, celui sur les politiques cannabis sur drogue, santé, société, c'est sur des représentations sociales dans les sociétés. J'ai fait une plug comme ça au passage. Mais on part de loin, on part d'une représentation du cannabis au début du siècle, du dernier siècle, le fameux Reefer Madness, où il y avait clairement une démonisation, une dramatisation autour du cannabis, avec Hollywood qui s'en mêle. On fait des films financés par l'État pour convaincre la population que fumer du pot s'amène directement à la psychose, au meurtre de sa maman et en prison. Évidemment, ces représentations-là changent beaucoup dans le temps, dans l'histoire, dans l'espace. Et on a aussi une banalisation qui existe aujourd'hui même, avec notamment Snoop Dogg qui fume et qui… et tous les discours qu'on entend que le cannabis, c'est une plante, c'est naturel, donc c'est bon, il n'y a pas de danger, même s'il y a plein de produits naturels qui tuent dans la nature. Il y a cette perception-là, des fois, que le cannabis, c'est vraiment banal et c'est banalisé. Puis je pense qu'il faut vraiment prendre conscience du fait que ça évolue dans le temps, puis qu'il faut faire un effort, non seulement de faire fi de son biais de confirmation, mais aussi un effort d'éviter de dramatiser puis de banaliser. Puis c'est quelque chose qu'on insiste beaucoup de maintenir cette fine ligne-là entre la dramatisation qui est déconnectée de la réalité et la banalisation aussi. Dans le discours actuel autour du cannabis, on voit les deux discours, mais franchement, quand on fait une analyse sommaire de ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on entend nos politiciens dire et même certains professionnels et même certains scientifiques, on voit une prépondérance quand même de dramatisation et d'exagération dans le discours en général. Tu voulais s'ajouter quelque chose? Avant de parler des études, il y a beaucoup de limites aux études prospectives, corrélationnelles avec lesquelles on travaille. On n'a pas d'études expérimentales sauf sur des animaux, puis dans certains cas, on peut en avoir, mais on n'aura pas jamais d'études expérimentales qui assignent aléatoirement des enfants de 5 ans à un groupe expérimental qu'on dit « bon, toi, tu consommes à tous les jours à partir de maintenant, puis toi, non, au hasard ». Évidemment, ce n'est pas possible et c'est bien correct comme ça, mais ça fait en sorte que les études ont beaucoup de limites et on voulait souligner trois limites majeures, importantes, qui sont souvent omises, disons, dans le discours sur les drogues en général, mais sur le cannabis en particulier aussi. La différence entre corrélation et causalité, et c'est fondamental, j'aime beaucoup l'exemple du micro-ondes et des divorces parce que tout le monde sait que 90 % des divorces sont arrivés après l'avènement du micro-ondes, donc on peut dire que le micro-ondes cause le divorce sur cette base-là, mais comme preuve de causalité. Mais on l'entend aussi, ce discours-là, que 70, 75 % des patients en psychiatrie ont consommé du cannabis comme si c'était une preuve que le cannabis cause les problèmes de santé mentale. Mais il faut vraiment résister à ces attributions causales-là sur la simple proportion et même aussi sur des corrélations, même prospectives, même dans des devis contrôlés. Les contrôles statistiques ne sont pas une panacée et n'éliminent jamais les hypothèses alternatives et ne rendront jamais absolument certains de relations causales, même si dans certains cas, on est assez convaincus. Il y a aussi toute la question que, malheureusement, plein de collègues scientifiques oublient, la différence entre le risque relatif et le risque absolu. C'est super important parce qu'il y a deux fois plus de chances de développer tel trouble, trois fois plus de chances de développer tel trouble. Mais il faut voir c'est quoi les risques de ce trouble-là, deux fois plus de chances de quoi. Parce que je donne l'exemple toujours de la 649, on sait qu'un billet, ça donne une chance sur 14 millions à peu près de gagner la loterie. Si j'achète 10 billets demain matin, j'ai 10 fois plus de chances, et c'est statistiquement significatif. C'est 10 fois plus de chances de 1 sur 14 millions, ça fait 10 sur 14 millions, ça reste pas mal zéro. Et donc, quand on fait des grosses histoires autour de 10 fois plus de chances de quelque chose de 1 sur 14 millions, on est un peu en train de gaspiller notre salive. Évidemment, là, c'est un exemple, disons, frappant, puis dans certains cas, c'est moins frappant que ça. Mais il faut toujours se garder cette question-là en tête de c'est quoi le risque absolu. Et le déterminisme versus le probabilisme, c'est super important parce que quand on fait des études de groupe, de moyenne, on compare des consommateurs, des abstinents, puis on dit les consommateurs, blablabla. Ce n'est pas tous les consommateurs dans l'échantillon, dans la population, c'est une partie. Il y en a peut-être effectivement plus que chez les non-consommateurs qui vont développer tel trouble, mais ce n'est pas vrai que tous les consommateurs vont développer le trouble. Il faut faire vraiment attention dans le langage qu'on emploie, puis dire en général, où le risque est plus élevé, mais toujours se garder de faire une attribution à chaque personne dans la population d'une conclusion sur des moyennes. Il y en a d'autres limites, mais on voulait se limiter à ces trois principales-là. Maintenant, on voulait faire un petit détour sur la légalisation du cannabis, en commençant par une figure qui vient de Transform Drug Policy Foundation au Royaume-Uni, dans un livre qui s'intitule « How to regulate cannabis, a practical guide ». Steve Rollis est venu d'ailleurs l'été passé au Québec nous parler de ça dans le cadre du Forum d'experts. Cette courbe-là, c'est une courbe théorique qui dit qu'il y a plusieurs politiques, il y a tout un spectre de politiques possibles en matière d'encadrement des drogues et du cannabis. Ce n'est pas juste interdire et permettre. Il y a une prohibition qui peut être ultra-prohibitive. On peut avoir des politiques de prohibition qui sont joustées de réduction des méfaits. On peut avoir une décriminalisation là où c'est interdit, mais la conséquence n'est pas la criminalisation du comportement. On peut avoir une décriminalisation de facto, aussi, qui n'est pas formellement dans la loi, mais c'est un peu la situation qu'on a à Montréal depuis plusieurs années. On tolère une certaine consommation. On peut avoir une dépénalisation où il n'y a plus de pénalisation, mais ce n'est pas légal, c'est un peu un flou juridique, jusqu'à une légalisation, mais qui peut prendre toutes sortes de formes d'une légalisation axée sur la santé publique avec un cadre réglementaire très strict, jusqu'à un marché juste extrême dans un libre marché avec promotion, rabais, privatisation, axée sur les profits, promouvoir un style de vie, comme on peut voir un peu comme la SAQ fait de plus en plus en nous faisant des rabais escaliers, en nous envoyant des rabais dans notre boîte de courriel, en nous donnant une carte Inspire, en nous faisant des pubs à télé avec deux amis de filles sur un balcon un dimanche après-midi qui se font de la grosse pression sociale pour qu'elle boive du fort. Vraiment hallucinante cette publicité-là, si vous pouvez la voir, c'est vraiment… Bref, tout un spectre. Et la théorie derrière cette courbe-là, c'est qu'il y a des méfaits qui seraient associés à la prohibition pure et simple. En fait, les méfaits seraient les plus élevés dans le cadre de la prohibition pure et simple ou d'une commercialisation à outrance. Ce qui fait que, dans le fond, on cherche… il n'y aura jamais une politique parfaite, on cherche une politique qui pourra produire moins d'effets néfastes. Puis, malheureusement, je trouve, dans le débat, on parle vite de la nocivité du cannabis, mais on oublie de parler de la nocivité de la prohibition. Et la prohibition, là, les méfaits de la prohibition, c'est énorme en termes de stigmatisation, de criminalisation, de criminalité, d'atteinte aux droits de la personne, de corruption, de création d'un marché économique parallèle de corruption. J'en oublie, mais il y en a trop de dilapidation de fonds publics. Ça crée aussi des contextes de consommation à risque. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas parce que le cannabis est bon pour la santé qu'on a pensé à le légaliser. C'est parce qu'on pense que la prohibition est pire et qu'il y a mieux à faire, quoiqu'il y a un risque de glisser vers un modèle axé sur le capitalisme, le profit. Puis on pourrait voir ça dans 5-10 ans, comme on a vu un peu la SAQ passer d'une régie très stricte jusqu'à presque une privatisation axée sur le profit d'une vache à lait pour l'État. Ce modèle théorique-là reçoit quand même pas mal d'appuis empiriques. On voit qu'effectivement, les méfaits semblent plus élevés dans un cadre soit de prohibition ou de commercialisation. Puis ce qui fait dire aux scientifiques que ce n'est pas tant la légalisation qui peut être associée à une augmentation de l'usage ou des méfaits, mais la commercialisation avec publicité, etc. On pourrait parler longtemps de cette figure-là, mais on va avancer parce qu'on manque de temps. Mais s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. La dangerosité des produits aussi, je pense que c'est super important parce que c'est un concept qui, bien qu'il soit extrêmement complexe, le concept de dangerosité, c'est quand même un concept fondamental qui sous-tend les conventions internationales qui obligent les pays membres signataires à interdire certaines « drogues », entre guillemets. Mais c'est ça, c'est compliqué la dangerosité parce que qu'est-ce que la dangerosité? Est-ce que c'est le dommage à soi, à autrui? Est-ce que c'est le dommage physique, psychiatrique, le risque de dépendance, le trouble de l'ordre public, comment distinguer aussi la dangerosité d'un produit de son caractère illégal et donc de qualité non contrôlée? Quelqu'un qui meurt en consommant de l'héroïne achetée sur le marché noir parce qu'il y avait du fentanyl dedans, est-ce que c'est l'héroïne qui est dangereuse ou si c'est la prohibition qui fait qu'il n'y a pas de contrôle de qualité? Toute la question aussi des modes d'administration qui changent la dangerosité. Les gens ne consomment pas souvent une seule substance, mais plusieurs. Donc, c'est très compliqué, ce qui fait dire à certains que c'est trop compliqué pour en parler de même, comparer les substances, mais en même temps, c'est ça que les États et que les conventions internationales font. Donc, des gens ont décidé d'essayer d'évaluer objectivement la dangerosité selon différents critères de plusieurs produits. Les plus connus, légaux, illégaux comme alcool, tabac, café, les drogues illégales les plus consommer cocaïne, héroïne, méthamphétamine, cannabis, etc., et certains médicaments psychoactifs, une vingtaine. Et en demandant à plusieurs experts à travers le monde de classer la dangerosité de ces produits-là, on est arrivé à un classement qui montre plusieurs choses, qui montre qu'il y a très peu de liens entre la dangerosité des produits et leur statut légal, que la légalité des produits est beaucoup plus déterminée par des principes politiques, culturels, économiques, voire même racistes, que des principes pharmacologiques, scientifiques et objectifs. Et ça montre aussi que, peu importe les critères qu'on prend, que ce soit des critères de dangerosité physique ou personnelle ou sociale, l'alcool et le tabac figurent toujours parmi les plus dangereuses substances, puis le cannabis parmi les substances moyennement dangereuses, dépendamment à quels critères, ça peut être un peu plus faible, ce qui fait en sorte qu'il met en exergue finalement la grande incohérence dans nos politiques en matière d'alcool versus cannabis, qui fait que les règles en matière d'alcool doivent être resserrées et les règles en matière de cannabis doivent être relaxées d'un point de vue de dangerosité. L'alcool, il y a deux bandes ici, juste pour expliquer, qui sont les dommages à autrui en rouge et à soie en bleu. L'alcool arrive en quatrième position pour les dommages à soie après le crack en héroïne et méthamphétamine. Mais quand on ajoute les dommages à autrui, l'alcool arrive globalement en première position. Et pourtant, ce n'est pas la perception qu'on a quand on parlait des représentations tantôt. On est loin de penser ça. On est dans une extrême banalisation de l'alcool. Et je souligne toujours l'incohérence entre la stigmatisation des abstinents d'alcool dans notre société versus la stigmatisation des consommateurs de cannabis. C'est complètement le contraire, alors que ça devrait être ni l'un ni l'autre dans les faits. En termes de dommages à soie, c'est dépendance, dommages physiques, bon, cirrhose du foie pour l'alcool, le cannabis, ça pourrait être de psychose. En termes de dommages à autrui, ça peut être les blessures imposées à autrui, l'adversité familiale, des choses comme ça, la violence, etc. Donc, quand même, le message ici, c'est qu'il n'y a pas de lien avec la dangerosité et les substances légales. Puis, il y a lieu de vraiment réfléchir comme il faut, à nuancer cette dangerosité-là, qui effectivement, de toute façon, s'incarne, on va en parler plus loin, dans une interaction avec l'individu et le contexte, ça dépend. Là, ça, c'est très objectif, mais il y a des individus qui, quand ils consomment de l'alcool, ça va très bien, d'autres très mal, et la même chose pour le cannabis. Donc, il faut toujours aussi ramener ça à des notions individuelles, surtout quand on est dans l'intervention. Quelques chiffres sur la légalisation, parce qu'on entend beaucoup de choses. La consommation, ça, c'est les tendances de consommation chez les 12-17 ans à Washington et au Colorado, où on a légalisé le cannabis en 2012, mais les premières, le marché a été, les premières ventes légales sont arrivées deux, trois ans plus tard, le 1er janvier 2014, pour ce qui est du Colorado. Alors, ici aussi, il faut faire bien attention de tirer des conclusions causales entre la légalisation puis les tendances de consommation. Il y a énormément de variables confondantes, notamment le fait qu'il y a plein de gens qui habitent autour du Colorado, qui déménagent au Colorado pour aller consommer du pot légalement. Ça, ça peut affecter les tendances de consommation, mais il y a plein d'autres variables qui peuvent jouer. Mais, on entend souvent que la consommation va augmenter après la légalisation, mais c'est intéressant de voir que chez les adolescents, on note pas d'augmentation, c'est plus une stabilisation, voire même, dans certains cas, une baisse. Il faut être très prudent dans la conclusion ici, mais je pense que ça souligne que les craintes d'une augmentation chez les adolescents en particulier sont peut-être démesurées. C'est sûr qu'il va falloir attendre. C'est sûr que ça dépend des modèles. Encore une fois, au Colorado, il y a quand même un modèle plutôt commercial, pas tant que ça, mais plus que ce qu'on propose ici. Donc, même si ce qu'on voit au Colorado était une légère augmentation, ça veut pas dire que ça va être la même chose ici. Par contre, chez les adultes, chez les 18 ans et plus, on voit une légère augmentation par rapport à la tendance nationale. C'est sûr qu'il faut comparer à la tendance nationale. D'ailleurs, on était au Québec, au Canada, dans une baisse de consommation, de prévalence chez les jeunes. Je crains que la légalisation arrive et qu'on voit une hausse simplement parce que c'est des tendances souvent cycliques de baisse et d'augmentation. Puis là, on a baissé pas mal. Ça pourrait augmenter même sans légalisation. Puis là, on va voir une augmentation et on va peut-être avoir tendance à attribuer ça à la légalisation. Mais au Colorado, on voit que les courbes, au Colorado, Oregon et Washington, on voit que les courbes augmentent un peu plus que celles des États-Unis. Donc, il est possible qu'on ait une augmentation chez les adultes. Encore une fois, il faut mettre ça dans la balance des conséquences. Qu'est-ce qu'on préfère? Une légère augmentation chez les adultes, pas chez les adolescents, versus tous les méfaits de la prohibition, de l'absence de contrôle de qualité, de la stigmatisation. Bon, je ne les répéterai pas tous. La criminalisation, de la criminalité, tout ça, c'est peut-être un compromis qui est quand même intéressant, même d'un point de vue de santé publique. Alors, on a beaucoup entendu parler de psychose toxique. Et en effet, là, c'est un phénomène qui est très dramatique pour les gens qui le vivent. Par contre, il faut se rappeler qu'au niveau populationnel, c'est un phénomène qui est relativement rare. Donc, c'est difficile d'avoir des chiffres. Mais ce qu'on a comme chiffre pour la psychose toxique, entre autres au Danemark, ça serait 2,7 personnes par 100 000 habitants. C'est un drame pour ces 2,7 personnes-là. Par contre, là, ça n'arrive pas à n'importe qui, n'importe quand. Il faut quand même avoir une certaine prédisposition. Au Québec, j'ai des données de la RAMQ qui vont être publiées dans un rapport éventuellement. J'ai eu un accès privilégié parce que je connais les bonnes personnes. Et chez les plus de 12 ans, donc, on a comparé les psychoses induites par les drogues, incluant le cannabis, mais aussi les amphétamines, méthamphétamines, etc. Et on arrive avec une statistique de 0,7 personnes par 1 000 habitants. Et si on compare avec la psychose induite par l'alcool, bien, on en arrive à un par 1 000 personnes. Et souvent, on va entendre ça. L'alcool, ça ne crée pas de psychose, puis tout ça, puis le cannabis, ça crée tout des psychoses. Il faut faire attention. Et là, ces statistiques-là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut diminuer les services pour les gens qui font des psychoses toxiques. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment être là pour ces 2 500 personnes-là. Par contre, il faut aussi, tu sais, relativiser les choses, puis pas perdre de vue qu'il existe d'autres problématiques. Donc, juste pour vous donner une idée, là, en 2015-2016, comme je l'ai dit, il y a eu 2 500 personnes qui ont développé une psychose toxique, puis une cirrhose du foie alcoolique, c'était 13 000 personnes environ. Donc, c'est important de regarder ce recul-là. Puis, on travaille avec une clientèle, c'est sûr qu'ils sont plus sujets à en faire, parce qu'ils ont toutes sortes de facteurs de vulnérabilité, mais il faut remettre ça aussi en perspective sur le plan populationnel, quand on décide de faire de la prévention populationnelle ou décider, là, de certaines lois ou règles. Au niveau du produit, maintenant, là, c'est là que ça va être vraiment cannabis 101. Première des choses à considérer, la dose létale. Donc, la dose létale, c'est important de savoir que c'est jamais fait avec des êtres humains. Donc, on ne prend jamais des êtres humains en leur faisant consommer du cannabis, puis en disant, bien, on va regarder quand tu vas mourir pour déterminer la dose létale. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On y va avec des souris, puis on prend un groupe de souris. Quand il y en a 50 % de nos souris qui décèdent dû à leur consommation de cannabis qu'on leur inflige, bien, on va dire, bon, ça, ça devrait être à peu près la dose létale, puis on va créer une correspondance à l'être humain en fonction du nombre de kilogrammes du ratio, là, du nombre de kilogrammes de la souris par rapport à ce qui a été administré, puis on arrive à certains chiffres. Donc, ça, c'est à prendre vraiment en considération, puis c'est 50 % des souris. Donc, il y en a des souris pour qui, même en consommant ces drogues-là, ne décèdent pas nécessairement. Donc, c'est vraiment à titre indicatif. Quand on regarde la consommation d'alcool, on parle de 13 consommations d'alcool de fort qui seraient prises en un moment. Donc, par exemple, vous avez un gros verre de shooter de 13 consommations, puis vous le prenez tout d'un coup, vous êtes à risque de faire un coma éthylique, puis de décéder suite à une dépression respiratoire ou de vous étouffer dans votre vomi ou peu importe. Quand on regarde au niveau de la consommation de cannabis, on parle de 1 500 livres. Encore une fois, ça serait du cannabis à 12-15 %, et c'est chez les souris. Mais c'est quand même une molécule au niveau létal qui est quand même assez sécuritaire. Je voulais juste ajouter, vous avez peut-être entendu parler d'un risque d'infarctus du myocarde et d'AVC lié au cannabis. C'est vrai qu'il y a quelques études, très peu nombreuses, mais assez concluantes à cet effet-là, mais c'est chez une clientèle très, très minoritaire, très vulnérable à risque. Donc, ça ne concerne pas l'ensemble de la population, mais on a documenté au cours des dernières années un risque de dose létale par une augmentation de l'impact sur le système cardiovasculaire du cannabis. Mais c'est vraiment une couche très spécifique à risque vulnérable de ces AVC infarctus. Donc là, bientôt, je ne sais pas si c'est déjà passé ou ça s'en vient, mais il va y avoir l'après-balle. Donc, vous aimez mieux que votre jeune consomme du cannabis à l'après-balle, à la limite, qu'il consomme de l'alcool de fast-dump binge au niveau de la dose létale. Tout ça, s'il n'y a pas de vulnérabilité au niveau psychotique. En ce qui concerne le cannabis, là, je vous ai mis différents looks. On va regarder la première façon de le consommer. Donc, c'est sous forme de cocotte. C'est la forme la plus connue. Donc, selon les dernières données de la GRC, là, on parle d'environ, en moyenne, 15 % de taux de THC dans ce genre de produit-là. Ensuite de ça, on a le H, qui est en fait une extraction qui est mécanique à partir des cocottes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait passer à travers des filets. On utilise la force centrifuge, par exemple, d'une laveuse ou qu'on fait de la grosse production, là, ou des soireuses à salade, peu importe. Il y a toutes sortes de techniques. Vous irez sur YouTube vous informer. Et là, on arrive avec une concentration qui va jusqu'à 35 %. Ensuite de ça, on tombe à une autre catégorie de substances qui implique une extraction qui est chimique. C'est-à-dire qu'on va ajouter une substance comme un solvant. En général, on prend du butane et on va arriver à une huile, donc qui est beaucoup plus concentrée. Encore une fois, selon les données de la GRC, on parlait d'environ 50 % de THC. Et on a ici un truc qui ressemble un petit peu, c'est un peu plus solide que du miel pour les femmes ou peut-être même les hommes qui utilisent la crème éplatoire, la céréplatoire, en fait. Ça ressemble un peu à cette texture-là. Et ensuite, on a le shatter qui ressemble plus à du sucre d'orge, qui est très cassant. Ces deux substances-là sont extrêmement concentrées en termes de THC. On parle d'une concentration qui va de 70 à 95 % de THC. Mais je vous dis tout de suite, les gens, ils consomment des très, très petites quantités de ces substances-là, donc avec des appareils, des pipes spécifiques à ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre une grosseur à peu près d'un quart de grain de riz. Donc, c'est vraiment minime, là, ce qui va être consommé par ça, mais l'effet va être immédiat et intense. Donc, le mode de consommation, celui que vous connaissez, habituel, c'est celui qui est fumé. À inhaler. Pour pouvoir se prémunir des méfaits sur le plan respiratoire, notamment avec le cannabis thérapeutique, on est arrivé avec une petite machine qui s'appelle un vaporisateur. Donc, ici, vous avez le volcano médic qui est stable. Et ce que ça fait, c'est que vous avez une petite plaque chauffante qui va faire en sorte que vos cannabinoïdes vont être libérés dans l'air, juste en bas du point de combustion. Donc, si ça chauffe trop et ça surchauffe, ça va finir par brûler et vous allez inhaler de la fumée. Mais si vous avez une bonne machine qui est autour de 700 $, 800, ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que dans votre sac d'air, qui est juste ici à côté, vous allez avoir vos cannabinoïdes sans fumée. Et ça va être une façon sécuritaire de le consommer. Par contre, ça ici, ça se transporte mal dans un festival de musique ou au tam-tam, par exemple. Ce n'est pas très subtil, donc c'est fixe. Donc, l'industrie est arrivée avec des nouvelles machines qu'on appelle entre autres le PAX, pour ne pas faire de publicité à cette compagnie-là. C'est entre 300 et 400 $. Il y a des machines qui sont même à 200 $. Donc, c'est le même principe. Vous avez ici une plaque qui va chauffer, vous mettez votre cannabis et ensuite, vous avez un petit trou et vous inhalez par cet espace-là. C'est à peu près gros comme ça ici. Oui, c'est à peu près gros comme la manette ici. Donc, ça se met facilement dans une poche et théoriquement, c'est supposé être moins nocif que de fumer un joint comme ça ici. Et finalement, vous avez des nouveaux produits aussi qui ont sorti. Donc, c'est des genres de cigarettes électroniques. Donc, il y en a qui sont rechargeables. Vous pouvez recharger ça dans votre ordinateur. Vous en avez à usage unique. Et ces dispositifs-là, ça se vend à peu près 80 $ pour le rechargeable. Puis, le non rechargeable, c'est 250 inhalations à peu près. Les prix vont être très variables d'un à l'autre. Mais c'est quand même un peu dispendieux. Pour nos jeunes, disons que c'est un peu dispendieux. Et ce qui arrive avec ces outils-là, c'est qu'on n'a pas encore de données par rapport à la nocifité. Si vous connaissez des jeunes qui prennent de l'huile de cannabis et qui la mettent dans leur cigarette électronique, ce qui va arriver, c'est que la cigarette électronique va finir par boucher. Parce que l'huile, à cause de sa viscosité, va maganer le mécanisme. Donc, ça prend des dispositifs spécifiques à ça. Et l'autre chose qui existe, il existe des embouts que vous pouvez mettre après ces gens de cigarette-là qui font en sorte que ça ne sent pas le cannabis. Vous savez l'odeur particulière, un peu comme de mouffette, qui va être associée au cannabis, bien là, ça va sentir, par exemple, je ne sais pas, le pamplemousse ou le fruit de la passion, peu importe. Donc, pour ceux qui ont des adolescents, si un jour vous rentrez à la maison et que vous trouvez que ça sent particulièrement le fruit de la passion, dites-vous que ce n'est pas une chandelle. OK? Un autre mode de consommation qui est de plus en plus populaire, notamment aux États-Unis, c'est ingéré. Donc, les gens vont, à partir de beurre ou d'huile de coco, où est-ce qu'il va avoir été chauffé avec du cannabis, ce qu'ils vont faire, ils vont faire des muffins, ils vont faire des brownies, ils vont faire toutes sortes d'aliments comestibles et qu'ils vont prendre de manière ingérée. Le gros problème avec les comestibles, c'est que les gens ne savent pas que ça prend du temps avant de faire effet. Ce qui arrive, c'est qu'ils mangent leur premier muffin, là, ils attendent 15 minutes, puis là, ils disent, bien là, voyons, ce n'était pas du pot de phare, je vais en reconsommer un autre, un autre 15 minutes, ça ne marche toujours pas, bon, je commence à avoir faim, je finis par manger toute ma batch de muffins, et là, l'effet arrive après 45 minutes, même certains individus, ça peut arriver après deux heures, et là, l'effet embarque, et là, la personne se sent beaucoup trop intoxiquée. Comme je dis, elle n'est pas à risque de mourir, mais elle va se sentir vraiment pas bien. Ce qui va faire en sorte qu'on a vu des gens se rendre à l'hôpital, non pas parce qu'ils étaient en psychose toxique, mais parce qu'ils étaient en surconsommation. Vous avez également d'autres produits comme de la gomme, du thé, des capsules, des jujubes, etc. Et comme vous voyez, tous ces produits-là, l'apparence a l'air très attrayante, mais nous, on n'aura pas ça ici. Ce qu'on va avoir, c'est… ça ne sera pas bien long, le punch. Oups, ça vient. OK. Donc, ça va être des emballages très plates, comme ça, justement, pour ne pas rendre ça attrayant, pour ne pas faire la promotion de la consommation. Donc, c'est des emballages qui sont difficiles à ouvrir, notamment pour les enfants, là. Donc, c'est complexe, et les personnes âgées aussi vont avoir de la misère à l'ouvrir. Et sur ces emballages-là, vous avez des warnings, des avertissements. Et vous avez également deux informations importantes. Vous avez… et là, on va avoir le taux de CBD. Le CBD, ce que c'est, c'est le cannabidiol. Et je vais en parler plus sur quel effet ça a. Il y a d'autres cannabinoïdes dans le cannabis. Par contre, au niveau du cannabis récréatif, c'est davantage le THC et le CBD qui vont avoir un impact sur l'effet ressenti. Donc, au niveau du THC, c'est ça qui est responsable des effets euphorisants. C'est ça qui va affecter les sens, qui va altérer la perception aussi du temps. Et c'est ça qui va être responsable aussi des symptômes psychotiques et de la paranoïa. Donc, plus le niveau de THC va être élevé, plus ça augmente les risques au niveau de l'augmentation de l'anxiété et paranoïa. Et on a une autre substance, le cannabidiol, le CBD, qui lui fait l'inverse. Donc, il y a des propriétés anxiolytiques et antipsychotiques. Donc, ce que ça va faire, si on regarde ça ici, le CBD va venir moduler les effets du THC. Donc, on a trois groupes. Un groupe ici qui a consommé un placebo, un groupe ici qui a consommé un cannabis avec uniquement du THC avec un certain pourcentage et un groupe ici où il y a eu consommation de cannabis avec le même taux de THC, mais auquel on a rajouté également du CBD. Et quand on fait passer une batterie de tests, dont celui-là ici, ce qu'on regarde, c'est qu'au niveau de « unusual experience » qui correspond à des symptômes psychotiques, ce qu'on retrouve, c'est vraiment une diminution de manière significative des symptômes psychotiques quand il y a du CBD. Une autre chose à savoir, c'est que le CBD, c'est une substance très populaire. Il y a une étude qui est sortie par rapport aux effets antipsychotiques parce qu'on s'est posé la question, est-ce que ça pourrait être efficace chez les gens, justement, qui ont des troubles psychotiques. Et l'étude de 2018, on a utilisé le CBD de manière adjuvante à la médication. Puis, on s'est rendu compte des faits assez intéressants, donc une diminution des symptômes psychotiques résiduels qu'il y avait chez cette clientèle-là de manière statistiquement significative, plus élevée. On a aussi, par rapport à l'anxiété, certaines données, je n'ai pas le temps d'en parler, mais sachez que le CBD, actuellement, il y a un hype au niveau de la recherche. Je prédis que ça va être la substance qui va être populaire dans les prochaines années. Notamment, là, on a trouvé chez des souris qu'il y avait des masses cancéreuses. Quand l'administrant du CBD, les masses étaient stabilisés, puis chez certaines souris, ils avaient même réduit. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la cure pour le cancer. Je suis juste en train de dire qu'il y a des évidences dans le modèle animal qui nous amènent à nous intéresser de plus en plus à cette substance-là. Si vous consommez du CBD seul, ça va vous faire le même effet que si vous prenez des vitamines. Vous n'allez pas avoir l'impression que vous êtes basé par le CBD. Par contre, si on vous place dans une situation qui est stressante, bien, ce que ça va faire, c'est que vous allez être moins stressé. Donc, il y a des avancées qui pourraient être intéressantes pour les troubles de l'anxiété. Et là, je dois passer très rapidement sur les effets. Je vais commencer avec la loi de l'effet que certainement plusieurs d'entre vous connaissez, mais qui est vraiment super importante pour comprendre les effets, les expériences de consommation des substances, puis même aussi agir pour réduire les méfaits, les risques de conséquences négatives. Mais essentiellement, l'effet d'une substance psychoactive, d'une prise est tributaire de l'interaction entre la substance, l'individu, puis le contexte. La substance, on le comprend, mais il ne faut jamais oublier que ça joue aussi en fonction de l'individu et le contexte. La substance, c'est plusieurs choses. Évidemment, la quantité, la pureté, les interactions, donc les mélanges, la fréquence de consommation. Et beaucoup aussi, comme Laurence en parlait, des modes d'administration qui changent beaucoup l'effet. Le fumer un joint ou prendre un muffin au pot, ce n'est pas le même effet. Au-delà de la substance, il y a évidemment l'individu qui est constitué de ses caractéristiques physiques et psychologiques, et ça peut jouer beaucoup. On a plein d'exemples du métabolisme de chacun qui est différent. Il y a des gens qui regardent le gâteau au chocolat, puis qui en graissent, d'autres en mangent deux morceaux, puis ils ne prennent pas de poids. Des grandes injustices comme ça qui existent aussi pour les drogues. Il y a des gens qui sont très sensibles au café, d'autres très peu. Il y a aussi, on le sait, des constitutions morphologiques différentes, notamment les normes d'éducalcool pour la consommation d'alcool, qui n'est pas les mêmes pour les hommes et les femmes, parce qu'en règle générale, toutes choses étant égales, par ailleurs, la femme est constituée davantage de lipides que d'eau, puis l'alcool se dissout dans l'eau, donc dans un bassin plus petit. Donc, la concentration d'alcool est plus élevée à consommation égale et à toutes choses étant égales. Je vais vite un peu. Et il y a d'autres différences comme ça. Évidemment, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale ou qui est anxieux, qui consomme du cannabis, ça se peut que ça n'ait pas nécessairement les mêmes effets de relaxation que chez quelqu'un qui va très bien et qui vient d'avoir une bonne nouvelle. Le contexte aussi joue pour beaucoup et c'est un des éléments sur lesquels on peut le plus jouer aussi dans l'intervention et même dans les choix de moments de consommation, notamment le lieu, l'ambiance avec qui on est aussi. Le même joint consommé chez soi, dans son salon avec des amis proches, n'aura vraiment pas le même effet que ce même joint-là consommé par la même personne au même moment dans un sous-sol glauque avec des inconnus qui nous regardent croche en qui on n'a pas confiance. Ça va être vraiment différent, c'est sûr. Donc, jamais perdre de vue la loi de l'effet qui explique l'effet, mais permet de jouer sur ces paramètres-là pour réduire les conséquences négatives ou éviter l'usage quand c'est trop risqué. Ok. Alors, les effets recherchés, vous voyez que je suis l'amie des animaux, j'en ai mis partout dans mon PowerPoint. Donc, un premier effet, c'est vouloir connecter avec les autres. Donc, les jeunes vont consommer pour faire comme les autres, faire partie du groupe, mais aussi être dans le même état que leurs amis et sentir qu'ils ont une expérience partagée. Les consommateurs vont aussi dire qu'ils consomment pour accentuer leur sens. Donc, le goût louis, ils vont consommer ça parce que la musique sonne mieux, les aliments goûtent meilleur. Et pour obtenir aussi ce que j'appelle un effet d'immersion, c'est-à-dire que si vous regardez un film et que vous êtes intoxiqué au cannabis, vous allez encore plus rentrer dans le film. Si vous jouez à des jeux sur l'ordinateur, vous allez encore plus rentrer dans le jeu et vous allez être encore moins conscient de l'espace qui vous entoure. Les gens consomment aussi pour se désennuyer. On sait que nos jeunes ont une tolérance à l'ennui qui est assez faible. Et trouver des tâches quotidiennes plaisantes. On sait que faire la vaisselle, une fois qu'on est intoxiqué, c'est beaucoup plus plaisant que lorsqu'on est à jeun. Les petites bulles de savon nous paraissent beaucoup plus attrayantes. Se sentir plus créatif, on s'entend que les gens qui sont plates, même s'ils fument du pot, restent plates. Ils ne deviennent pas des gens extrêmement créatifs. Mais ce que ça peut faire, c'est que ça peut faciliter certains canaux au niveau de la créativité. Ça permet de se détendre, de relaxer. Et les usagers vont aussi dire que ça leur permet de lâcher prise. C'est-à-dire que souvent, ils vont être pris dans des enchaînements de pensées. Par exemple, ils vont être en colère contre quelqu'un, puis ils vont ruminer cette pensée-là. Puis ça va faire en sorte qu'ils vont alimenter leur colère. Ou ils vont être anxieux, puis là, ils vont ruminer tous les scénarios catastrophiques qui pourraient arriver. Mais le cannabis, ce que ça fait, c'est que ça empêche cet enchaînement-là de pensées. Parce qu'à un moment donné, tu te demandes à quoi déjà que je pensais. Donc, ça aide le petit hamster à prendre un repos de sa petite trou. Et les gens vont dire aussi que ça va les aider à s'endormir. Donc, justement, parce que ça permet ce lâcher prise-là. Il n'y a aucun consommateur qui me dit qu'il fumait du cannabis pour l'euphorie que ça lui procure. Ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans les documents théoriques sur le cannabis. Mais euphorie, ce n'est vraiment pas un mot utilisé par les usagers. En tout cas, pas ceux que j'ai connus. Ensuite de ça, les effets secondaires, donc qui ne sont pas nécessairement recherchés, mais qui ont un impact. Déficit sur le plan cognitif. Et là, je veux attirer votre attention particulièrement sur le fait que ça affecte l'attention partagée. Donc, ce que c'est l'attention partagée, c'est votre capacité à prendre conscience des stimulus autour de vous. Donc, quand vous fumez du pot, ça crée une bulle. Donc, vous êtes moins dérangé par ce qui se passe autour de vous. Et souvent, les jeunes vont dire qu'ils se sentent plus concentrés. Le problème, c'est qu'au niveau du traitement et de l'utilisation de l'information, de la mémoire de travail deviennent pourries. Les fonctions exécutives sont pourries. Ils sont vraiment concentrés, mais ils ne sont pas plus performants quand ils font un examen. Par exemple, ils vont avoir un problème mathématique. Un train part de Montréal va à telle vitesse. Un train part de Québec va à telle vitesse. Où vont-ils se rencontrer? On se rappelle de nos examens de mathématiques secondaires 3. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être en train de dire « Ah ben, moi, je n'ai jamais pris de train dans ma vie. » Puis là, ils vont se mettre à penser à autre chose. Donc, ils vont être bien, bien concentrés à penser à autre chose, pas nécessairement à bien répondre à la question d'examen. Donc, ce n'est pas une bonne médication pour le déficit d'attention. Il va y avoir aussi des déficits sur le plan psychomoteur. Et là, je vais passer très vite, simplement pour vous dire que pour l'alcool, les données vont pas mal dans le même sens. Donc, quand on regarde les différentes études, on voit qu'à partir de 0.5, 0.8, c'est assez clair qu'il y a une augmentation au niveau des risques d'accident au niveau de l'automobile. Alors que le cannabis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines études qui montrent une augmentation, même à partir de 1 nanogramme. Il y a des études qui montrent quelque chose de plus significatif à partir de 2, 3, 5, peu importe. Mais il y a aussi des études qui montrent une diminution du risque. Pourquoi? Parce que quand les gens sont intoxiqués, ils ont tendance à ralentir et à utiliser des routes moins occupées, tout ça. Donc, dans certains cas, ça a même diminué le risque d'accident. Par contre, s'il y a un chat ou un enfant qui traverse tout d'un coup, leur réflexe va être vraiment moins bon et risque d'avoir un accident. Mais reste que c'est complexe. Cannabis et QI, je vais aussi passer très vite, simplement pour vous dire qu'il n'y a rien démontré en termes de diminution de QI et il n'y a rien non plus de démontré en termes de neurotoxicité et cerveau. Donc, le cerveau atrophié, malheureusement, même s'il y a certaines études qui ont peut-être mentionné certaines différences en termes de volume, au niveau de leur méthodologie et au niveau des conclusions qui tirent, on ne peut pas dire que c'est dû au cannabis. Les effets d'une consommation chronique sur les fonctions cognitives, ce qui arrive, c'est que chez les consommateurs qui consomment tout le temps, même quand ils ne sont pas intoxiqués, leur fonction cognitive va être affectée. Et on pense que, mais tout ça, il faut prendre ça avec des pincettes, que ça peut augmenter le risque d'échec scolaire et d'abandon. Par contre, il faut faire bien attention de ne pas faire l'équation cannabis égale abandon scolaire décrochage parce qu'en fait, juste pour vous donner une idée, ils ont fait une étude dans une école où est-ce qu'ils ont divisé les gens en trois groupes, ceux qui consommaient occasionnellement, une fois par mois ou moins, ceux qui consommaient à tous les jours, puis les non-consommateurs. Et savez-vous, le groupe qui avait les meilleurs résultats scolaires, c'était qui? Bien, c'était les consommateurs qui consommaient une fois de temps en temps. En effet, après ça, il y avait les non-consommateurs puis ensuite de ça, complètement au bas, il y avait les consommateurs qui consommaient à tous les jours. Donc, toujours faire attention à cette association-là, cannabis amène des problèmes au niveau scolaire. On essaie d'aller vite parce que le temps file. Je veux juste ajouter sur les accidents, les risques d'accidents pour le cannabis au volant, il y a des études épidémiologiques qu'on présentait, mais il y a aussi des simulations et même en réel sur la route. Puis, on voit qu'en général, ça affecte la conduite, mais quand même beaucoup moins que par exemple l'alcool. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais la pharmacocinétique et dynamique du cannabis par rapport à l'alcool fait que d'avoir un test salivaire qui pourrait détecter, corréler aux capacités affaiblies, là, on va oublier ça. Ça n'arrivera pas. Je ne crois pas que ça arrive jamais parce que c'est trop compliqué. Des consommateurs chroniques peuvent, jusqu'à huit jours après la consommation, être détectés dans la salive à certains seuils. Et des consommateurs qui prendraient des produits comestibles, muffins, pourraient être complètement intoxiqués et ne pas être détectés deux, trois heures après la consommation. Donc, c'est vraiment inapplicable. Puis, bref, voilà. Ça ici, ce n'est pas une publicité pour la presse plus en ces jours de débats sur son avenir d'OFBNL à l'Assemblée nationale. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'études sur le cannabis. Puis, parfois, tout dit l'un, le contraire de l'autre. Puis, évidemment, pour faire une idée précise sur les conséquences, les méfaits du cannabis. Puis, comme dans tous les cas, dans tous les autres domaines, une seule étude n'est pas suffisante pour conclure. Il faut, à un moment donné, faire des recensions ou des méta-analyses. Et, justement, les académies américaines des sciences d'ingénierie et de médecine ont recensé 10 000 études sur le cannabis et ses conséquences sur la santé, etc. Et c'est très bien fait. Ils ont conclu, avec consensus d'experts, à partir de ces 10 000 études-là, sur chacune des conséquences, qu'est-ce qui est bien documenté, qu'est-ce qui est un risque élevé, justement. Donc, bien documenté, mais aussi le fameux risque absolu relatif. Et c'est vraiment une référence très riche qui remet les pendules à l'heure sur ce qui est réellement probablement une conséquence négative du cannabis, ce qui ne l'est peut-être pas pantoute et ce qu'on est moins sûr. Et on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. On en a nommé un peu, mais sur la presse, il y a quand même un article qui a vulgarisé et synthétisé toute cette grosse recherche-là, intitulée « Le pot pour les nuls ». Donc, on va terminer, parce qu'il nous reste seulement cinq minutes, avec la différence entre une consommation récréative et pathologique. Comment on fait pour savoir si… On va parler de réduction des méfils. On va essayer de faire rentrer ça dans cinq minutes. Donc, consommation récréative ou pathologique, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas dichotomique. Il n'y a pas des gens qui n'ont pas de problème de consommation et des gens qui ont problème de consommation. Ça serait parti sur un continuum allant d'une consommation qui est thérapeutique, c'est-à-dire qui ajoute des bénéfices qui améliorent le fonctionnement d'un individu à une consommation récréative qui n'améliore pas nécessairement le fonctionnement d'un individu, mais qui n'amène pas nécessairement de conséquences négatives. Ensuite, de ça, on a la consommation à risque et problématique. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va se rendre jusqu'au bout ici du continuum? Bien, ça dépend de différentes choses. Ça dépend c'est quoi le terrain qui la constitue, s'il est suffisamment fertile pour qu'elle développe un problème de consommation. Ce terrain-là est fait de facteurs qui sont biologiques, donc héréditaires, de facteurs psychologiques et de facteurs également sociaux. Donc, c'est très complexe et ce n'est pas évident de prédire qui va ou non développer un trouble de l'usage. Ce qu'on sait, c'est qu'environ 16 % des gens qui ont commencé à consommer de manière chronique durant l'adolescence vont développer ce qu'on appelle un trouble de l'usage. Je passe au ouvrage, vous pourrez le lire. Réduction des méfaits maintenant. Et on va finir là-dessus. Donc, oui, c'est bien beau la prévention, puis on n'en parle pas trop aujourd'hui, d'avertir des risques et aussi agir sur les causes de la consommation et de la consommation problématique et de la dépendance en réduisant, en empêchant d'apparaître ces causes-là. Mais de plus en plus, dans le contexte de la légalisation du cannabis, c'est dans les objectifs de la loi, prévenir, mais aussi réduire les méfaits. Et je pense que c'est ce qu'il y a beaucoup à introduire dans nos interventions. Bien sûr, il faut continuer à faire de la prévention et faire de la meilleure prévention parce qu'elle n'est pas toujours bien faite. On n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais souvent, on est dans des impératifs moraux, simplicité, puis bon, des fois aussi, on veut juste faire ça puis dire c'est fait, mais c'est pas nécessairement, on fait ça facilement, puis c'est pas nécessairement efficace. Mais il faut aller plus loin, puis il faut faire de la réduction des méfaits. Notamment, il y a les normes, c'est la prochaine diapo, les normes canadiennes de consommation à risque réduit qui sont diffusées par la CAMH, endossées par Santé Canada et plusieurs corps médicaux qui donnent de ces conseils-là. Mais il y a aussi le Canadian Students for Sensible Drug Policy, une organisation fabuleuse qui a aussi fait le même genre d'exercice, c'est malheureusement en anglais, ils vont peut-être traduire, qui a le même genre de recommandation, mais avec d'autres, notamment commencer lentement et avec des petites doses. Mais aussi, j'attire votre attention sur le deuxième point qui est vraiment, qui ressort dans les études, qui distingue les consommateurs qui ont des problèmes de ceux qui n'ont pas de problème, juste de choisir le bon moment et le lieu pour consommer. Il y a des bons moments, ou en fait, il y a des moins bons moments, des très mauvais moments et des mauvais lieux comme consommer devant un poste de police dans son char ou au travail. Mais à la maison le samedi, c'est peut-être moins, puis ça ressort dans les études empiriques comme étant quelque chose que les consommateurs font et qui distingue les méfaits. Puis, il y en a plein d'autres, évidemment, éviter la combustion, les cannabis synthétiques, les pratiques à risque, etc. Alors, la réduction des méfaits, vive la réduction des méfaits. Et dans ce guide-là, vous n'avez pas seulement des conseils de réduction des méfaits, là, ça, c'est une section. Vous avez également des conseils pour les parents qui voudraient aborder la consommation avec leurs jeunes, puis qui ne savent pas trop comment le faire. Donc, vous avez des éléments là-dedans. C'est très bien fait comme guide. Donc, je vous encourage fortement à le consulter. Fin. Sous-titrage Société Radio-Canada